Salut à tous, ravis de vous trouver sur kenalturf.com. On va évoquer le programme de ce mardi 25 décembre avec un quintet plus sur l'hépodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira du prix de cran. Une épreuve qui s'adresse à des trotteurs de 6, 7 et 8 ans. Mon préféré pour cette épreuve sera le numéro 8, Valoka Jaindo. Difficile d'aller contre sa candidature. Le cheval a couru trois quintets. Déjà deux victoires et une place de quatrième pour lui. Il reste sur la bagatelle de cinq succès consécutifs. Une confirmation est logiquement attendue. C'est le favori logique ce numéro 8, Valoka Jaindo. On lui posera le numéro 15, Bleu Ciel, son dauphin dans le prix d'eau de fort le 8 décembre à Vincennes. Le numéro 17 également, Carlo de Carci. Il a couru une fois dans un quintet. Il s'est classé troisième courant octobre à Anguin. Et surtout, il sera déféré les quatre pieds pour ce bel engagement. Il ne l'était pas lors de sa dernière sortie. Le numéro 4, candidat d'ortige, quatrième du prix de Briare. Récemment, le 16 décembre, derrière Valoka Jaindo, peut prendre une bonne place. Tout comme le 14, Big Boss. Il a été rapidement disqualifié dernièrement dans une épreuve de même à Kaby. Il faut le reprendre. Un cheval qui a prouvé à maintes reprises qu'il était compétitif au niveau quintet. D'ailleurs, il compte déjà une victoire et une place en 5 quintet couru. Pour les places, attention également, numéro 6, BPAM. Trois places pour lui en 4 quintet couru. Il peut venir brouiller les cartes. Tout comme le 13, Bachar, qui certes, arrête sur un échec en pareille société. Mais attention, il possède en une 12-7 le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Attention également, numéro 7, Tesoro. Le cheval est peu efficace dans les quintets. Deux plats seulement, en 8 prestations. Mais il dépend d'une écurie qui revient en forme, celle de Laurent-Claude Abrivar. On s'en méfiera. En canon partant, ce sera numéro 16, Cache du Rib. Résumé et chiffré pour ce quintet du mardi 25 décembre à Vincennes. Prix de cran. Le 8, Valoka Jaindo, base logique. Devant le 15, Bleu Ciel. Le 17, Carlo de Carci. Ensuite, le 4, le 14, le 6, le 13 et le 7. Suis du programme. Dans la première, j'aime beaucoup les protéger de l'écurie Pellereau. Franck Pellereau et Pierre Pellereau. Avec le numéro 9 d'Olivier Chenu. C'est le 109 qui possède en une 13-6 le meilleur chrono du peloton sur ce tracé. Sachez également qu'elle avait gagné sur ce parcours au mois de février l'hiver dernier. Elle sera à pieds nus. Le seul bémol, c'est son numéro 9 derrière la voiture. A part ça, elle semble en mesure de jouer la victoire. Tout comme sa compagne d'entraînement, le 102 d'Olopiat Chenu. Qui, elle aussi, sera défierée. Elle est régulière. Et le bémol, c'est qu'elle est un peu plus confirmée sur les parcours de plus longue haleine. 109-102. Dans la deuxième, on fera confiance au 11, Guanaki du Bocage. Et au numéro 10, Guillermo Sport. Qui ont en commun d'être vaincus en deux courses courues. Attention également, 213, Grand A. Qui était déjà remarqué à diverses reprises en province. 211, 210 et 213. Dans la sixième, le 612 de Harsoyer mériterait amplement de franchir le poteau en tête. Lui qui reste sur deux places de deuxième. Une place de deuxième notamment enregistrée sur ce parcours le mois dernier. Il sera dépréféré les quatre pieds. C'est le plus riche du lot. Obligé d'y croire. Le 612 dollars soyez. Dans la huitième, on attend un match entre le 8, Freyja et Dupont. Qui reste sur cinq succès. Son numéro 8 peut l'handicaper. Mais elle devrait pouvoir confirmer. Elle est assez facile à utiliser. Le 7, Fever est d'une louable régularité. Elle collectionne les podiums depuis plusieurs semaines. Attention également au 803, Fiorentina Somoli. Qui reste sur deux succès. Dont un obtenu sur ce parcours au mois de novembre. 808, 807 et 803. Dans la neuvième, attention au 908, Fast Racite. Qui pour sa rentrée après plus de sept mois d'absence. S'est classé deuxième sur le parcours. Qui le retrouvera ici à mon avis. C'est une première chance. Tout comme le 910, Fast Cash. Qui a montré de la qualité à l'athlée. Qui débute ici au remonté. Avec une belle chance de réussite. 908, 910. On résume tout ça pour Vincennes. La première, le 9 et le 2. La deuxième, le 11, le 10 et le 13. La sixième, le 12 en jeu simple. La huitième, 8, 7, 3. Pour d'éventuels couplés. La neuvième, le 8 et le 10. Petit mot également sur Pau. Régnant 2. Guillaume Acker semble détenir les clés de l'épreuve d'ouverture. Avec le 101, Black Luna. Qui vient de gagner une liste à Auteuil. Fin novembre. Et qui ici trouve l'occasion de confirmer. Avec le 102, c'est Candalex. Qui compte déjà 4 victoires en 9 courses. Sur les obstacles. 101, 102. La deuxième, le 201, un Footfighters. Qui vient de s'imposer pour sa rentrée sur Piste Palois. Confirmé. Le 209, Frascati Lagarde. Son récent dauphin. Conduira l'opposition. Frascati Lagarde qui a été son dauphin le 4 décembre. 201, 209. La troisième maintenant. Confirmation attendue pour le 301. Vaué O'Hare. Qui est une femelle de 4 ans. Elle vient de gagner facilement. Prête 20 longueurs d'avance le 8 décembre. Rien ne s'oppose à une confirmation de sa part. Malgré son top weight. La quatrième, je ferai confiance au 406. C'est Picea. Déjà 12 podiums. Dont 5 victoires pour lui. En 19 cours secourus. Pour sa rentrée après un an et demi. Plus d'un an et demi d'absence. Il a pris une bonne deuxième place le 11 décembre. Sur cette piste paloise. Il revient ici sur les stiples. Avec une belle chance de succès. 406. Et Picea. On lui associera le 401 Speedfire. Au mieux. Qui reste sur deux succès. Et le 402. Chez Pedro. Qui dispose lui aussi. D'une belle chance théorique. 406. 401. 402. Et dans la cinquième. On suivra avec intérêt. La prestation du 504. Seigneu. Seigneu. 12 ans. Mais un véritable spécialiste du cross palois. Le cheval a remporté. Les plus belles épreuves sur cet anneau. Il fait ici de rentrer. Après plus de 650 jours d'absence. Mais il est suffisamment prêt. Il devrait pouvoir mener cet achat bien. Donc pour Pau au Réunion 2. On résume tout ça rapidement. La première le 1 et le 2. La deuxième le 1 et le 9. La troisième le 1. La quatrième le 6. Associée au 1 et au 2. Et la cinquième le 504. Seigneu. 12 ans. Mais le cheval a deux classes de cette épreuve. Voilà pour les infos de ce mardi 25 décembre. Bonjour à tous. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission.